Bonsoir à tout le monde, on est Reftov. Chodesh Tamoum Vora, chodesh Tamouz, chodesh Agioula. A moi, Bezrat Hashem, qu'on va voir la Goulam, Mithid Vashlema. Be Galou, il y a que ce Gimel Tamouz, 30 ans, vous pourrez faire Formangan avec le Rabbi. Benaim, Be Saryot. Bonsoir à tous les moniteurs, pardon, tous les monitrices. Voilà, on se trouve dans une réunion pour essayer de réfléchir ensemble comment donner le meilleur de nous-mêmes, comment faire en sorte que ce mois-ci, il y en a qui vont faire deux mois, il y a eu un appel, il y en a qui vont faire deux mois, juillet et août, comment rendre ce... Attendez, je vais raccrocher, il y a quelqu'un qui m'appelle. Désolé, voilà, j'ai raccroché. Comment faire ces deux mois ou ce mois-ci, le juillet et août, des mois Bezrat Hashem avec une grande Hatzlacha. Alors pour ça, on est réunis pour essayer de réfléchir ensemble la meilleure manière pour accomplir notre mission que le Rabbi nous a donnée, accomplir notre mission de donner le maximum d'idishkaït, le maximum de lumière, le maximum de joie, le maximum de bien-être, le maximum d'énergie à nos enfants. Alors on va commencer notre... notre réunion avec Ravlisha Shapira, directeur du séminaire de Tzfat, qui va nous, Bezrat Hashem, nous expliquer les éléments importants pour la réussite de notre Ghan Israël. Ravlisha Shapira va nous expliquer le sens profond du Ghan Israël d'après la Chassidoute. Ravlisha, c'est à vous la parole. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si on... Merci Ravlisha, David. Je précise, je suis le Sgan, l'assistant de la friterie dans le séminaire. Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas si au niveau de ma vidéo, on voit. On ne vous voit pas. On ne voit pas. Alors, je ne sais pas. Moi, de mon côté, la vidéo, elle est activée. Je vais l'arrêter et la recommencer. Ok, je ne sais pas pourquoi au niveau de ma vidéo... Il y a écrit que la vidéo elle est activée tout à l'heure dans le... Ah non, là, elle s'est arrêtée à nouveau. Attends. Ouais. Je vais voir si peut-être je vais essayer de me connecter par le téléphone. Si peut-être ça va marcher. Là, je suis sur l'ordinateur. Sinon, on continuera en audio, mais bon, c'est moins sympathique. Ouais. Il y a le nyan de me or enaïm et samakhlev. Voilà, on se prépare à Gimel Tammuz. C'est bien de réfléchir au psukim qu'on dit dans le nom du rabbi. On dit deux choses, oui. Me or enaïm et samakhlev. Voir avec les yeux, la lumière des yeux, ça donne la joie dans le cœur. Et les bonnes nouvelles, c'est ce qui renforce les... Ok, wow. Ah oui, forcément, je suis dans... Ah, ok. Non, je vais me déconnecter ici parce que ça va faire doublon. Salaam alaikum. Salaam alaikum. On va finir par réaliser tout le psukim. De me or enaïm et samakhlev. Que la vision des yeux, elle donne la joie. Ou chumon à tova et entendre des bonnes choses, c'est d'achéna tsem. Ça renforce nos eaux. C'est le psukim du rabbi qu'on dit à la fin de chaque amida. Déjà, qu'on soit à Bémet Zoré, on est à la veille de Gimel Tammuz. On peut chacun être déjà dans le niveau de chumon à tova, d'entendre les bonnes choses que le rabbi nous dit dans les sikhotes et les lettres. Et nous, on veut voir le rabbi. Donc, on veut me or enaïm. On veut le me or enaïm. On veut le sourire du visage. Ça, c'était juste en guise d'introduction. Par rapport au Ghan Israël, je vais m'attarder plus sur des magnanimes de torrent, du contenu de Ghan Israël que le rabbi lise a défini. Et après, certainement, par la suite de la soirée, vous aurez d'autres interventions sur les aspects pratiques de Ghan Israël. Et d'Afghan, on va revenir à des choses dans le ressours. D'où vient le nom Birkhal, Ghan Israël, qui a décidé de ce nom. Alors, en fait, c'est le rabbi lui-même qui a décidé de ce nom. Alors que différentes personnes, quand ils ont acheté le premier endroit de la première colonie, là-bas dans l'État de New York, ils avaient soumis au rabbi une liste de noms possibles, dont aussi colonies de vacances, etc., tout ça. Et le rabbi, il n'a pas retenu aucun des noms et le rabbi, il a donné le nom Ghan Israël. Ghan Israël. Shavuot, lors de la Farbringen de Shavuot, Tavshin Tedzaï, 1956, le rabbi, il a expliqué qu'il y a maintenant cette colonie Ghan Israël qui va débuter. Et le rabbi dit le nom qui a été donné, c'est Ghan Israël. Et le rabbi, il a expliqué la chose comme suivante. il a dit Ghan, jardin, ça fait référence à la Torah. Parce que la Torah, il y a 53 parachottes de la semaine. Ghan Sidre Doreita, comme le Zohar, il le dit. Et le rabbi dit Ghan, c'est le jardin, le jardin de la Torah. Et Israël, c'est chaque juif qui a une part dans la Torah, comme on sait que le nom Israël, c'est les rochettes et vautes, l'acronyme, de Yesh, Shishim, Ribou, autour de la Torah, il y a 600 milles dans la Torah. Donc Ghan Israël veut dire le jardin dans lequel on fait vivre chaque juif son lien à la Torah. En fait, ça rejoint beaucoup à ce que 20 ans plus tard, le rabbi, il mettra comme premier passouk qu'on enseigne à des enfants dans tous les rassemblements de Thibaut Hachem et de Kenneth et de Mestibot Shabbat, quel est le premier passouk des douze passoukis ? Que la Torah que Moshé nous a donnée est notre héritage de chacun. Eh bien, en réalité, ce premier passouk, il est celui qui est décrit par le nom Ghan Israël. C'est un endroit d'un jardin. Alors, ensuite, dans d'autres moments, dans d'autres sikhotes et dans des lettres que le rabbi, il envoie, il explique aussi qu'au même titre d'un jardin dans lequel on fait pousser des arbres fruitiers. C'est un jardin dont on a trouvé une différence entre Ghan et Sadeh. Ghan, c'est un verger alors que Sadeh, c'est des champs. Donc, Ghan, c'est un jardin d'arbres fruitiers. On lui dit, le but du Ghan Israël, c'est qu'on plante là-bas des Juifs. Ghan Israël, comme on dirait Ghan Tapourim ou Ghan Tapouzim, etc. Ça, c'est un Ghan Israël. C'est un endroit où on plante et où on fait pousser des Juifs, des Juifs avec toute la douceur, avec toute le… Il y a un autre endroit où l'orbi parle au fait aussi que tout l'igname d'un fruit, contrairement au blé, aux autres céréales et aux légumes qui poussent dans les champs, qui font partie des besoins, on va dire, de base de l'alimentation d'une personne, le fruit est considéré comme un plus, mais l'igname du fruit, c'est qu'il y a la douceur, il y a le sucre du fruit. Et l'orbi dit, tout le but du Ghan Israël, c'est qu'on fasse là-bas pousser des Juifs qui ont le plaisir dans la Torah. Ils sont dans le Ghan, ils sont dans les 53 parachutes de la Torah. Ça, c'est dans un premier niveau, dans le sens, on pourrait dire simple, bien que c'est déjà approfondi, mais en réalité, l'orbi, dans d'autres endroits, il donne un niveau plus profond à Ghan Israël. À trois reprises, l'orbi, il a visité les colonies de Ghan Israël dans l'État de New York, les colonies qui duraient des longues semaines, et à deux occasions plus tard, c'était en Tafshin Yudzayn, en Tafshin Khaf, l'orbi, il a tenu là-bas une idva adout, et dans cette idva adout, l'orbi, il a rajouté encore un point, il a dit le mot d'Israël veut faire également référence au Baal Shem Tov, c'est Rabbi Israël Baal Shem Tov, et en cela, Ghan Israël veut dire c'est le jardin où on fait vivre Rabbi Israël Baal Shem Tov, c'est le jardin de Israël Baal Shem Tov, parce qu'on transmet là-bas aux enfants la Torah telle qu'elle est éclairée dans la Chassidou. J'aimerais, avant d'aller un tout petit peu plus profond, juste, alors, on connaît déjà les 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 Anvers, je viens d'Anvers, de Belgique, le Ghan Israël là-bas, il s'adressait à des enfants religieux, déjà. Il n'était pas comme les Ghan Israëls en France. Il y a une variété d'enfants de différentes origines. En tout cas, à mon époque, quand j'étais au Ghan Israël, c'était uniquement les enfants tous, Kippa, Péote, etc. On ne venait pas. Au contraire, parfois même, il y avait un côté où on pouvait avoir un peu un peu hautain par rapport à ces Loubavitches qui venaient d'Amérique, etc., et qui nous disaient de faire des tia-tia-d'aïm, et on disait, d'accord, merci beaucoup, pour l'information. Mais d'Afka, moi, à titre personnel, à Belgique, à Anvers, en Belgique, le Ghan Israël, il s'arrête à l'âge de 12 ans, il n'y a pas après. Moi, quand le Ghan Israël de mon âge s'est arrêté, moi, j'ai dit au chalet l'année d'après, il a dit, moi, je reviens au Ghan Israël. Il m'a dit, j'ai plus de place pour toi, je n'ai pas de classe pour toi. Je lui dis, ce n'est pas grave, je viens pour aider. Il m'a dit, mais tu es trop jeune. Je lui dis, je serai assistant moniteur. C'est-à-dire que d'Afka, dans le Ghan Israël, je peux vraiment dire que c'est dans le Ghan Israël que mon premier attachement avec le Robi, avec la Chassidoute, elle s'est faite. Parce que le Ghan Israël, il ne m'a pas emmené le Ghan d'apprendre qu'il y a la Torah, qu'il y a les mitzvot, et que la Torah, c'est la douceur, etc. Mais à emmener le feu, c'est-à-dire le hymne de la Chassidoute qu'il y a, la Chassidoute qui rend de la Hayyout dans notre Havodat Hashem. Et ça, ça se joint à la deuxième explication du Ghan Israël. C'est un jardin dans lequel on fait vivre le Robi Israël Bal Shem Tov. Et je sais que mon temps, il est limité. Je vais quand même rajouter un point qui est basé sur un mamar. C'est un mamar que le Robi l'a dit à l'occasion du Yurtzai de son père, en Lechav Menachemav Tavshin Yudzayin. Le Robi l'explique là-bas qu'il y a un passouk en Bereshit qui dit Un fleuve sort d'Eden afin d'abreuver le Ghan, le jardin, et de là-bas il se sépare. Et l'idée qu'il y a développée là-bas dans le mamar, c'est qu'Eden Éden, ça fait référence au niveau le plus haut qu'il y a au-delà même des Sfirot, c'est ce qu'on appelle Pnini ou Atik, ça fait référence au plaisir divin ultime qui se révélera d'Eden qu'au moment de la Géoula par Mashiach, ce sera d'ailleurs la nouvelle Torah que Mashiach il enseignera. Les Sode Taamea, les plus profonds d'hélices qu'il y a dans la Torah. Mais ça c'est Éden. Mais avant que viendra la Géoula, il y a Nahar, il y a un fleuve qui est Yotse-ni-Eden, qui provient de cette plus grande profondeur, où il y a le plaisir même du divin. Et lui, qu'est-ce que c'est ce fleuve ? C'est les enseignements de la Chassédoute. Et quel est le but de ce fleuve qui est Yotse-ni-Eden ? Les Hachkot et Hagan. Il vient abreuver, il vient donner de l'eau, de la vitalité au Ghan. Le Ghan, c'est les 53 parécheurs de la Torah, d'une manière générale, toute la Torah. Donc, la Chassédoute, elle sort des niveaux les plus profonds du délice du divin, afin de donner une chayoute dans la Torah, où Mishan est de là-bas, il paraît qu'on peut l'emmener dans le monde de la division, dans le matériel. Et l'idée, que je joins ça avec le Ghan Israël, parce qu'il y a une phrase très forte là-bas dans ce Mahamar, alors Rabbi dit, grâce à la Chassédoute, on peut faire en sorte que lorsque on a des plaisirs matériels, des Ta'anugot Gashmi, lorsqu'on épreuve de la joie de choses humaines, physiques, eh bien, on peut comprendre que cela-même provient du plaisir divin lui-même. C'est-à-dire que dans le plaisir physique, il y a un rapport direct avec le plus haut niveau de la Élocoute, de l'Akadosh Barucho lui-même, qui est Athique, c'est le niveau de Ta'anug, c'est le plaisir, la jouissance chez l'Akadosh Barucho. C'est une phrase très très forte de dire qu'on peut trouver dans le plaisir physique, d'Afka, le plaisir d'Akadosh Barucho, de manière générale, on sait qu'en Chassidoute, on nous parle de « itkafia », de dire qu'au contraire, mais de côté de tous les plaisirs. Alors, si on fait référence et qu'on fait le lien entre toutes les choses, on a ici une idée vraiment extraordinaire, parce que ce passout qui dit que quoi, où est-ce qu'on trouve cette vitalité lorsqu'on abreuve le Ghan ? Et ça, c'est, en fait, tout se rejoint à Ghan Israël. Parce que Ghan Israël, c'est quelque chose de très particulier. Réfléchissez au Admour Azakèd, au Chassidim, qui tout d'un coup verrait « Lubavitch, qu'est-ce qu'on fait ? On joue au foot ? Lubavitch, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, on va faire une sortie dans un parc d'attraction. » On va dire « ça, c'est Lubavitch ? Ça, c'est Chabad ? » C'est la Chassidoute, non ? Et bien, le rabbin nous dit « Nahar yotsemi eden la Shkot et Tagan » Lorsqu'il y a la fleuve de la Chassidoute qui vient du plaisir de Dieu et qui fait vivre la Torah, eh bien, on peut recevoir des Korot pour relier les plaisirs humains, les plaisirs physiques au plaisir d'Hakadosh Boko lui-même et comprendre que la division du monde en réalité elle-même elle appartient à la diversité d'Hakadosh Boko. C'est vrai que ce sont des idées qui sont développées dans ce Mahamar, mais il faut prendre conscience parfois on est dans le Ghan Israël, on peut croire qu'on a fait qu'on est des baby-sites et qu'on ne fait que des nénimes de base, ça ne va pas du tout. Le Rebbe, il a fait Ghan Israël, il y a des choses très très profondes là-dedans, savoir qu'on rentre dans le jardin du Baal Shem Tov lui-même, c'est que d'ailleurs, si vous avez l'occasion, par exemple, dans l'Écouté Sichot, le tome d'Écouté Sichot, à la fin, à partir de la page 494, il y a différents missifs, des petites lettres que l'on aurait bien envoyées aux moniteurs et aux monitrices des Ghan Israël et des enfants aussi du Ghan Israël, ce sont faciles à étudier et on voit ces thèmes là-bas aussi, d'ailleurs, le Rebbe ramène aussi que Ghan Israël, c'est l'endroit où se réalise ce qu'Hachem dit, bâti les Ghanis, je viens à mon jardin, Ghan Israël, c'est là-dessus qu'Hachem dit, je viens à mon jardin, mon jardin, c'est Ghan Israël, on peut peut-être du coup aussi rajouter que bâti les Ghanis, mon jardin, Ghanis, c'est Rochetevot, Ghan Israël, Ghanis, c'est Rochetevot. Et le Rebbe lui dit, bâti les Ghanis, c'est Ghan Israël, alors que vous soyez très matrières, c'est le cochote du Rebbe dans tout ce que vous faites avec le Ghan Israël. Salahar Abba. Un grand esherkach, Rav Shapira, pour voir le Ghani nous faire entrer dans la profondeur de la Chassidoute et nous déjà faire goûter ce Ghan, ce délice de ce jardin de la Chassidoute. Alors voilà, comme il a dit Rav Shapira, c'est important de pas chouter avant le Ghan Israël, avant que ça commence être rempli de Chassidoute, être rempli de Tamour qui te va vailler. Et quand nous on sera remplis à ce moment-là, on pourrait en effet faire partager ce plaisir de la Chassidoute aux enfants. On va passer à Rav Yossi, El Frassi, responsable à Mahane Israël. Il va nous expliquer un petit peu comment être Ndoug Makhaya pour les enfants. Des fois on arrive en Israël, on veut jouer, on veut s'amuser avec les enfants, mais il faut se rappeler qu'on est les moniteurs et les monitrices et il faut montrer Ndoug Makhaya un exemple, que ce soit au Ghan Israël ou que ce soit à la colonie. Békhavod, Rav Yossi. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si on m'entend bien. On vous entend très bien. Super. Écoutez, sur Ndoug Makhaya, avant toute chose, il faut déjà avoir en conscience qu'on va faire un camp, ça a été dit un petit peu, la responsabilité finalement qui est mise entre nos mains. Le Ghan Israël, c'est une des shlichous dans lesquelles le Rabbi s'est investi de manière très importante. Le Rabbi, il a ouvert des yishivots, le Rabbi, il a ouvert des séminaires, le Rabbi, il a ouvert plein de choses, mais on voit très bien que les seuls déplacements que finalement le Rabbi l'a fait, c'était pour aller dans un camp. Pas une fois, pas deux fois, mais trois fois. Et donc, quand on regarde ce lien que le Rabbi, il a particulier avec les camps, alors ça nous donne conscience de la responsabilité qu'on a et de la responsabilité que le Rabbi, il met dans nos mains. Une écouda qui est très, très marquante, c'est qu'on voit comment c'est écrit que le Rabbi, sur quelle base il a créé le Ghan Israël, c'est sur le fait que les enfants ne seront pas pendant ce temps-là dans le reshout de leurs parents, mais seront dans le reshout, alors ça a été dit juste avant dans le Ghan du Baal Shem Tov, mais le Rabbi, l'employe des mots, dans le reshout du Rabbi. Et donc, pendant ce temps-là, quand nous, on est là à faire du foot, à faire des activités et on sait que tout ça n'est que prétexte à faire vivre l'enfant dans une navira de Yahadout, alors on est à ce moment-là, on prend l'enfant, on le rend dans le reshout du Rabbi. Et donc ça, c'est une grande responsabilité qu'il faut avoir en tête. C'est pour ça qu'on se prépare, c'est pour ça qu'on fait des réunions, c'est pour ça qu'on fait maintenant ce Zoom, etc. Et donc, l'important dans le Ghan Israël, c'est de comprendre sur quelle base le Rabbi l'a fixé ça. ce n'est pas juste qu'il y a des vacances, l'enfant, il doit s'amuser. C'est sur la base que l'enfant, il va prendre pendant cette période-là beaucoup plus que ce qu'il peut prendre habituellement. Le Rabbi, quand il parle des camps, nous, on a l'habitude de dire qu'on fait le Ghan Israël pour les gens qui sont loin, pour les gens qui sont dans d'autres domaines. Mais le Rabbi, il parle aussi aux enfants qui sont dans les Hadarim, etc. et il inclut tout le monde dans le Ghan Israël. Le Rabbi, il n'exclut personne, ce n'est pas que pour telle catégorie de personnes ou telle catégorie de personnes. Et donc, pour toutes ces personnes-là, tous les enfants, le Rabbi dit que pendant la période des vacances, c'est le moment où l'enfant va quitter ses parents. Des fois, le fait qu'il soit avec les parents, quelque part, ça empêche son évolution dans le sens où les parents, ils ne sont pas là pour empêcher, mais les parents, ils vont être protecteurs, les parents vont être un peu plus prudents, etc. Alors que là, on va être ici dans un univers ouvert où on va évoluer. Donc, l'enfant, il va évoluer beaucoup plus rapidement. Et donc, une fois qu'on a conscience de ça, de cette responsabilité-là, savoir comment on peut faire au mieux pour apporter ce que je suis censé apporter aux enfants. Alors souvent, ça passe par évidemment un bon programme, ça passe par des jeux intéressants qui ont un tohén, qui ont un fond, ça passe par le chant. On sait que le chant, c'est des émotions, c'est quelque chose de très, très important. Mais, au-delà de tout ça, au-delà de tout ça, l'enfant, ce qu'il va voir et ce à quoi il va s'attacher pendant ce temps-là, alors ça dépend si c'est des ganisraides ou des colonies où on est 24 heures sur 24 où là ça a un impact encore plus grand. Mais l'enfant, il va s'attacher à une personne, son animateur ou son animatrice pendant cette période de ganisraël, ça va être son modèle. Et donc, c'est la raison pour laquelle on parle de Doug Mahaya. parce que l'enfant, il va peut-être accrocher à l'activité, il va peut-être accrocher au chiot, il va peut-être accrocher au jeu qu'on lui a proposé. Mais ce qui est sûr, c'est que la personne qui est en face de lui, c'est la première chose à laquelle il va accrocher, avant même d'avoir parlé, avant même d'avoir dit quoi que ce soit. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est important de savoir que la première chose qu'on donne à l'enfant, c'est soi-même. C'est comment on est nous-mêmes et comment on se tient, comment on se comporte, comment on parle. Et ça, c'est ça qui doit donner envie. Alors, on dit pour les barcourines, on doit donner envie aux enfants d'être un barcour. L'enfant doit, en passant le temps des camps avec nous, avoir envie de nous ressembler, avoir envie de se dire j'ai eu une animatrice comme ci, comme ça, avec des bonnes mythotes qui était agréable, qui était sympathique et qui m'a appris dans la joie. J'ai appris avec cette animatrice qu'on pouvait apprendre et être joyeux et être en même temps si où t'es, en même temps ci, en même temps ça. Et ça, c'est pas tant tout ce qu'on va pouvoir dire et apprendre. Bien sûr qu'il faut faire les choses, on n'est pas là que pour hésiter. Mais le message qui à coup sûr va passer, ça va être notre présence à nous-mêmes. Ça veut dire que ça va être notre personne. Et ça, ça passe au-dessus de tout. Et c'est la raison pour laquelle il faut prêter attention à ce qu'on dit, à comment on le dit, à comment on s'adresse aux enfants, à comment on écoute les enfants avant de s'adresser à eux, il faut savoir les écouter. et si on fait attention à ça, alors on a une chance pour que si l'enfant pendant une semaine de camp, je l'ai écouté, j'ai été attentif à ses problèmes et il a vu chez moi une personne qui ne va pas lui forcer de rentrer des choses, mais une personne qui a l'écoute, une personne qui a avancé, qui a un bon comportement. alors le mot que je vais sortir après une semaine de travail avec cet enfant, il aura un impact beaucoup plus important. Et donc, il faut bien avoir ça en tête en sachant que l'attitude qu'on va avoir, elle va avoir un impact plus important que tout le reste. Et donc, ça se passe, je vais donner juste deux, trois exemples dans des tout petits détails des fois, dans un détail de je vais faire ramasser un papier qu'il y a par terre devant les enfants et ils vont voir qu'on doit faire ça. Un détail de je vais finir la tefila comme il faut. Un détail, des petits détails de chaque chose de la vie de tous les jours. De ça, les enfants, ils remarquent, ils voient qui on est, ils voient ce qu'on est et c'est ça qui va avoir le plus d'impact, le plus d'impact chez eux. Donc, voilà l'année couda, les amis. On est à quelques jours, quelques heures des Gagnes Israël. Que chacun puisse démarrer le camp avec force, avec enthousiasme, avec cette Akharayout qui nous est donnée et de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes dans les meilleures conditions. Assela Kharaba à tous. Merci beaucoup, Rav Yossi, pour ces paroles très, très importantes. maintenant. Alors, maintenant, on va passer à notre cher intervenant, Rav Mendel, David Ovid, que tout le monde connaît, le coordinateur du Gagnes Israël, Shalyach, Baruch Hashem, qui va nous expliquer un petit peu comment se fixer et réaliser durant le Gagnes Israël des objectifs. on a tous les objectifs, on veut tous atteindre plein de belles choses durant ce temps-là de Gagnes Israël, de la colonie, du camp, etc. Mais des fois, on sait très bien qu'à la fin de l'année, on voulait faire certaines choses, on n'a pas réussi à les faire. Et pour ça, en effet, il y a des stratégies à mettre en place. Et voilà, Rav Mendel, David Ovid, avec toute son expérience, il va nous partager quelques éléments importants. Bonsoir à tous. Merci HP. Bonjour à tous ceux qui sont là et qui ont participé avant. Alors, les objectifs dans un Gagnes Israël, alors évidemment, dans la vie, il faut toujours se fixer des objectifs et c'est en se fixant des objectifs qu'on arrive à voir, d'abord qu'on arrive à progresser, qu'on arrive à voir si on a progressé convenablement, si on a fait progresser les personnes autour de nous convenablement et si les méthodes qu'on a mises en place, elles fonctionnent ou pas et s'il faut changer de méthode. Mais avant ça, est-ce qu'au fond, c'est à nous de fixer des objectifs ? Évidemment qu'il faut le faire. Mais quel est finalement l'objectif, nous, de notre présence dans les Gagnes Israël ? Alors, je suis tombé sur une Sihra, enfin, des Haussaphotes d'un écoute le Shabbat. Et le Rabbi dit comme ça, il dit, le Sefer B'Amitbar, il s'appelle Sefer Abkudim, il commence par un compte et il termine encore par un compte. Il commence par un des comptes au moment où on a compté les B'Aïm Israël après le matin Torah et il termine aussi par un compte des B'Aïm Israël avant qu'il rentre en terre d'Israël. Alors, tout de suite, personnellement, j'ai pensé qu'au B'Aïm Israël, on n'arrête pas de compter les enfants parce qu'ils sont tous là, ils ne sont pas tous là. On le compte le matin, le soir, en sortie, 10 fois par jour, 15 fois, 20 fois par jour. Et surtout, c'est que finalement, les G'Aïm Israël tombent toujours pendant ces fermes à B'Aïm Israël. Mais le Rabbi dit comme ça, il dit que Neshama descend sur terre pour accomplir une mission. Une mission qui est de rendre, de faire que ce monde soit une demeure, une maison pour Akkadosh Barucho. Ce monde matériel, ce monde qui est hostile, ce monde qui est difficile. Et l'objectif de chaque Neshama sur terre, c'est de faire qu'une maison pour Akkadosh Barucho. Le Rabbi dit comme ça, il dit, a priori, on pourrait regarder à droite, à gauche, on voit que le monde, c'est un midbar, le monde, c'est un désert, le monde, c'est quelque chose qui est hostile à la divinité, qui est hostile à la spiritualité, qui est hostile à Akkadosh Barucho, qui est hostile à la doucha, à la sainteté. Et donc, comment créer une demeure d'Akadosh Barucho dans cet endroit-ci hostile ? Alors, Akkadosh Barucho nous envoie la Torah. Et que grâce à la Torah, on a les kochotes, pour pouvoir construire cette demeure pour Akkadosh Barucho, construire cette dira bétartonim, et de rendre que ce midbar ne soit plus un désert, mais soit quelque part d'habitable. Et le Rabbi, il termine dans cet osafa de Sikhot, de Sikha, il dit comme ça, il dit, que quand on compte, finalement, le compte, c'est une cumulation d'unité. C'est un plus un, plus deux, plus trois, plus quatre, plus cinq. Et chacun compte un. Chacun, c'est une unité à elle-même. Chacun, c'est un monde. Chacun, c'est un morceau. Et chacun, c'est une existence propre. Et chaque nechama, parce que le Rabbi, à ce moment-là, il parle dans un kinus à des mamans et à des enfants. Il dit, chaque nechama, n'importe quelle maman, n'importe quel enfant, a elle-même pour mission de créer une demeure pour Akkadosh Barucho ici sur terre. Maintenant, moi, ce que je me dis, évidemment que lorsqu'on lit cette tira, on peut se dire, on peut parler de nous, nous les animateurs, les animatrices, que notre mission, c'est de remplir une dira bétartonyme sur terre. Et que, voilà, c'est un désert autour de nous, c'est difficile. Et que grâce à la Torah, on a cette force de faire cette mission. Mais je pense qu'il faut étudier les choses différemment. que les chamotes sont les enfants. Les enfants qu'on a dans les Gains Israël. Les enfants même qui, de base, n'ont aucun kéché avec la Yadout. Les enfants qui sont dans les écoles goï, les enfants qui ne mettent pas qu'ils paient de sit-sit. Eux, Akkadosh Barucho, à eux, leur a fixé une mission de dira bétartonyme. C'est à eux. Aussi à nous. Mais là, quand on parle de Gains Israël, c'est à eux. Eux, ce petit Liron, ce petit Ruben qui ne fait rien, peut-être des fois, ils n'ont même pas de prénom juif et qui ont l'air à des millions de kilomètres de Torah au Midzot, c'est à eux qu'Akkadosh Barucho leur a demandé de créer une dira bétartonyme. Maintenant, quoi ? Eux peuvent être dans une situation de midbar, une situation de désert, une situation désertique. Comment on va faire ? Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Parce qu'ils ont les moyens. Ils n'ont pas les moyens, les ressources. Et là, Akkadosh Barucho, la naissance du peuple juif a eu lieu dans le désert. Akkadosh Barucho, il a donné la Torah pour donner cette force pour pouvoir construire ce monde. Eh bien, Akkadosh Barucho, il envoie un animateur, il envoie une animatrice auprès de cet enfant-là pour l'aider à lui à construire une dira bétartonyme. Ce n'est pas nous qui construisons une dira bétartonyme. Nous, nous sommes là dans ce midbar, dans ce désert, dans cette vie complètement désertique de cet enfant qui n'a aucun lien avec le Torah au Midzot pour l'aider à lui à construire dira bétartonyme. Et ça, c'est réellement notre mission. Ça, c'est notre objectif. Notre objectif, c'est dira bétartonyme. Notre objectif, ce n'est même pas dira bétartonyme. Notre objectif, c'est que cet enfant lui-même prenne sa vie en main et crée une dira bétartonyme. Comme on connaît la fameuse Sikha Dürabi par rapport à l'image des bougies, qu'une image des bougies peut transformer des maisons, des familles, des villes et toute une communauté. C'est ça, notre mission. Alors maintenant, puisque l'objectif, c'est que cet enfant crée dira bétartonyme, comment, on va dire, diviser ce grand objectif en sous-objectifs pour pouvoir identifier notre progression ? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que ça, c'est un des sujets où on vient de sortir d'un shabbat de formation pour les animatrices de GAN Israël. C'est ça que Fatih qui se ressent. Et une des questions qui est remontée lors d'une formation avec les directrices, c'est la légitimité. Des fois, on est directrice d'animation, on a 17, 18, 19 ans. Est-ce qu'on est légitime à diriger un GAN, à porter un programme, à diriger des animatrices, à transmettre quelque chose aux enfants, à faire en sorte que ces enfants aient les moyens de créer eux-mêmes leur dira bétartonyme ? Et je sais qu'ici, il n'y a pas que des directrices, il y a des animatrices, il y a des organisatrices, etc. Mais il faut comprendre une chose, que si maintenant, Akkadosh Baruch Hu il a fait que vous, vous êtes en mission dans les GAN Israël, dans les connuies de vacances, etc., c'est que vous et uniquement vous sur les 7 milliards autres de personnes peuvent remplir cette mission. Vous et uniquement vous. Vous, la directrice d'animation et uniquement vous. Vous, l'animatrice, vous et uniquement vous. Et personne d'autre. Si Akkadosh Baruch Hu il avait trouvé quelqu'un de meilleur, croyez-moi, il aurait choisi une autre personne. Mais Akkadosh Baruch Hu il a choisi à vous parce que vous, vous avez les capacités et donc si vous avez les capacités, vous avez toute la légitimité pour faire la chose. Alors ça, je pense que c'est la base des choses. Un, c'est de comprendre que notre mission c'est de donner la force aux enfants d'eux-mêmes de créer leur dire avec Artonium. Deuxième chose, c'est de savoir que nous, nous avons toutes les légitimités et toutes les capacités et toutes les ressources pour mener largement à bien cette mission. Une fois qu'on a ces deux choses-là, il faut retrousser les manches et commencer à travailler. Comment on travaille ? Moi, je pense que d'abord, vous les animatrices, vous devez avoir une réunion avec votre chloukha et de poser des questions sur la communauté. Comment ils sont les enfants ? Quels types ? Est-ce qu'ils sont à l'école juive ? Ils ne sont pas à l'école juive. Quel style de famille c'est ? Les familles traditionnalistes, très frailles. Et déjà, de faire un peu un état des lieux, de comprendre un peu l'environnement dont vous êtes. Ça, c'est une première étape. Si maintenant, vous n'avez pas eu le temps de le faire ou si vous n'avez pas l'occasion de le faire ou même si cela a déjà été fait. La deuxième étape est quand vous recevez votre groupe. Et là, je parle aux animatrices, mais on peut extrapoler ça aussi aux directrices. Quand vous recevez votre groupe, passez du temps à discuter avec eux, à les comprendre, à les connaître. En les connaissant, d'abord, un, vous allez créer du lien, de ce lien qui sera rempli d'amour entre vous et les enfants. Et comme a dit aussi, une phrase très forte que je vais retenir, que je vais répéter en son nom, la première chose qu'on offre aux enfants, c'est soi-même. Et la discussion, c'est un moment d'échange important. Ces enfants-là, je fais une petite parenthèse, ces enfants parlent de moins en moins. Ils ont de moins en moins l'occasion de discuter, de créer un dialogue, d'échanger, de présenter leurs idées, d'écouter d'autres idées, qu'on contredise leurs idées ou qu'on conforte leurs idées. Les parents sont occupés, ils sont tout le temps au téléphone, ils sont en train de courir à droite à gauche, ils sont en train de travailler ou ils sont en train de discuter eux-mêmes avec leurs amis. Mais les enfants eux-mêmes, le temps de discussion, même dans les familles très bien constituées, le temps de discussion est extrêmement minime. Et donc, vous prenez du temps pour discuter avec eux. D'abord, un, c'est en soi, créer le cashier, comme je viens de le dire, mais deux. Deuxièmement, vous allez les connaître, vous allez comprendre ce sur quoi ils peuvent progresser. Un, il va dire ça va être que je ne sais pas lire, l'autre, il va dire ça, l'autre, il va dire ça, l'autre, il va dire Shabbat, l'autre, il va dire autre chose, l'autre, il va dire Bircholal de comprendre ce que c'est là, il y a d'autres. Ça va être les fêtes juives. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez dire très bien, vous pouvez dire cet enfant, il doit évoluer sur ça, donc je vais essayer de faire évoluer sur ça. Cet enfant, il doit évoluer sur ça, donc je vais faire évoluer ça. Donc ça, pour créer des objectifs, il faut, une fois que vous connaissez votre mission, il faut comprendre dans quel état sont ces enfants, à quel niveau sont ces enfants. On n'aura pas la même mission d'un Ghan Israël qui est entouré d'écoles juives, voire d'écoles et que les parents mettent les enfants à Israël un peu pour de la garderie. Et à eux aussi, on a une afat-satamayana à faire. À eux aussi, on a une afat-satamayana à faire. Et on ne peut pas comparer avec une autre shlichoute qui est très loin de Paris, les enfants sont dans les écoles goy, les parents, ils savent eux-mêmes qu'ils sont juifs, etc. Et que le shliach leur supplie de venir, il leur fait des gratuités, il les tire, il va aller chercher chez eux de la maison pour les amener. Ce ne sera pas les mêmes objectifs. Mais pouvoir créer ces objectifs, une fois qu'on a compris dans quel endroit on est parlé avec ces enfants et beaucoup dialoguer, beaucoup discuter pour les comprendre, pour les connaître, pour qu'ils sentent d'abord aussi qu'on s'intéresse à eux. Et à ce moment-là, vous pourrez identifier les zones de progression sur lesquelles ils peuvent progresser. Et là, il va y avoir deux types de progression. Progression individuelle, progression collective. Vous pouvez dire cet enfant, lui, il doit apprendre à lire. Cet enfant, il doit se renforcer sur mettre les cités. Cet enfant, il doit se renforcer sur être fier qu'il est juif, de connaître son prénom juif. Et après, il y a la progression collective. Une fois que vous avez parlé à tous ces enfants, vous pourrez faire la somme des individualités et de se dire que finalement, mon groupe, dans l'ensemble, il doit évoluer sur ça. Et donc aussi, se faire un objectif aussi collectif de dire, voilà, moi ce que j'aimerais, c'est qu'au bout d'une semaine, au bout de deux semaines, au bout de trois semaines, l'ensemble du groupe ait évolué sur ça. Parce que j'ai senti que sur ça, ils avaient un champ de progression à avoir. Pourquoi c'est important de se mettre des objectifs ? Alors évidemment, comme on vient de le dire et comme tout le monde le sait, comme tout le monde le pense avec cette évidence absolue, que ça permet d'abord de progresser, de savoir si on progresse ou pas, de savoir si les méthodes qu'on a mis fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose de beaucoup plus profond. Quand un enfant sent, mais ça, c'est partout, c'est que ce soit un élève dans une école, que ce soit un enfant dans un ganisra, dans une colo, que ce soit un, tu vois, dans un Betrava, que ce soit un étudiant dans un Betrava, n'importe où. Quand il sent qu'on a un objectif et c'est ce à quoi on veut l'amener, il se dit, en fait, cet objectif est important pour le chliard, pour l'animateur, pour la monitrice. Et donc, ça lui tient à cœur, donc c'est important. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas à banaliser. C'est quelque chose qui n'est pas à apprendre à la légère. Ce n'est pas juste qu'il veut me transmettre des choses parce que c'est son job et parce qu'il est là pour ça. Non, ça lui tient à cœur. Or, si maintenant, vous ne mettez pas ça comme objectif, d'abord, votre action ne sera pas linéaire, ne sera pas de façon continue tout au long du ganisraïl ou tout au long de la colo, elle sera discontinue. Une fois, vous allez travailler sur ce thème, une fois, vous allez travailler sur ce thème, une fois, vous allez travailler sur ce thème. Et le message que vous donnez de manière subliminale à l'enfance, c'est qu'en fait, c'est une grande salade de fruits. Ce n'est pas un objectif, ce n'est pas une chose sur laquelle il veut m'amener et il veut arriver. Donc, quand vous créez des objectifs, le message inconscient que vous donnez à l'enfance, c'est que ce inyan vous tient à cœur et parce qu'il vous tient à cœur, il y a cette guiut, cette continuité dans votre action et donc il se dit, en fait, cette chose, elle est importante. Je dois arriver à le faire. Et donc, le fait même de se fixer un objectif et avant, les méthodes et tout ce que vous voulez est déjà un gage de réussite parce que le message que vous transmettez est que cet objectif est important d'être atteint. Donc, je pense qu'avec ces éléments-là, des éléments personnels que je partage, je pense que ce sont des éléments qui peuvent nous permettre de bien entrevoir, de bien, on va dire, de prendre cette mission qui est hyper importante dans l'économie de vacances et sachez, comme pour paraphraser ce qu'il disait Yossi, avant, ce que j'ai pu écouter que quelques phrases de Yossi, la seule chose que les enfants se rappellent après un gain israël, c'est vous. Les moments de flottement, ils ne s'en rappellent pas. Les sorties, ils ne s'en rappellent très très peu, voire quasiment pas. Les grands jeux, ils ne s'en rappellent. Mais ce qu'ils s'en rappellent le plus, finalement, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, c'est l'animateur ou l'animatrice. Et je disais tout à l'heure en réunion organisée à l'U19 la chose suivante. Pourquoi ? Pourquoi ça va être l'animateur, l'animatrice ou bien le grand jeu en deuxième niveau ? C'est simple. C'est on se souvient de la quantité du niveau d'humain qu'on a mis dans la relation. À un moment de flottement dans un gain, il n'y a aucun attachement humain, aucun investissement humain. Une sortie, c'est très matériel, finalement. On rentre, on paye une sortie, on va s'amuser, on peut discuter un peu dans les attentes des jeux, mais bon. Mais un grand jeu, on investit de l'humain. Il y a encore plus dans un dialogue. On met son cœur, on met son âme, on met sa nechama, on met ses tripes, on met son caractère, on met ses émotions, on met son cœur. Eh bien, l'enfant, il se rappelle. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on peut passer un gain où on est à faux, on a été là, on a mis son cœur, on a mis sa nechama, on a mis son esprit, on a mis tous ses talents, sa passion au service de l'enfant. Et là, l'enfant, il va se rappeler de vous, il va prendre énormément de tout ce que vous avez à lui apporter. Soit, on est sur le téléphone, on s'occupe de ci, on s'occupe de là, notre objectif, c'est juste de faire un rassemblement où on hurle. Mais ce n'est pas de mettre l'humain. Et là, l'enfant va passer à côté et vous-même, vous allez passer à côté de votre mission et l'enfant va passer à côté de vous parce qu'il n'aura pas pris tout ce qu'il peut prendre de son animateur ou de son animatrice. Donc, investissez de l'humain, du dialogue, soyez présents dans la relation, soyez présents sur le terrain. Évacuez de votre tête les téléphones, tous les autres soucis, etc., un temps de dialogue, un temps de discussion, un temps de chant, un temps d'un nigoun, un temps de birkat amazon. Birkat amazon, c'est un moment d'échange qui est très très fort, sans parler de la fila. Et c'est dans ces moments-là où vous investissez toute votre personnalité, toute votre réexistence que les enfants vont boire et vont prendre de votre amour ou de votre existence et pourront, eux, avec toutes ces forces, faire leur dirable étartonyme dans leur midbar où ils se trouvent actuellement. Grandes chers Koyar, Mendy. Alors, avec plaisir. Bonne soirée à vous tous. Koyar. Alors, le thème que moi, je devais parler, c'était comment donner le meilleur de nous-mêmes aux enfants. C'est, comme il a parlé avant, Mendy, on est là pour donner tout ce qu'on a, nos talents et les gens se demandent comment on peut faire ça. Comment on arrive à tout donner aux enfants. Alors, déjà, premièrement, je pense, le premier jour quand on arrive au Génisraël, c'est très important d'être joyeux. t'arrives avec un sourire. Des fois, il y a des moniteurs, des monitrices qui ont un peu peur comment ça va se passer. Est-ce que je vais réussir avec la discipline, etc. Il y a une joie profonde que t'es content d'accomplir ta mission et t'es content de passer un moment incroyable. Moi, je me rappelle le premier jour où j'étais à Marseille et je suis là de Kaïd, je fais une des années Génisraël. Le soir même, il y a des moniteurs qui sont venus me voir, ils m'ont dit beaucoup d'enfants, ils ont beaucoup accroché avec toi parce que dès le début, t'es venu avec un sourire. Et les enfants, ils cherchent ça, ils cherchent la chaleur, ils cherchent le sourire, je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais le point le plus important que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de préparer, la préparation. Tu vas donner un cours, tout le monde va donner des cours, c'est super important de faire passer des messages, il faut préparer. Ne dis pas, j'ai appris plein de choses cette année, non. Préparer avant, le soir même, repréparer, mais déjà, là on est déjà avant Génisraël, mais je dis, préparer le cours déjà premièrement. Tu peux écouter sur internet un cours, un cours d'une heure et tu te rappelles des idées, tu as aussi même des textes avec des histoires, etc. Ça c'est premièrement, bien préparer le cours, tu vois, tu maîtrises la situation, tu maîtrises de ce que tu vas parler. Deuxièmement, au début du cours, c'est très important, tu commences avec une question. Les enfants, j'ai une question à vous demander, pourquoi un jour tu te lèves le matin, tu veux faire la fila, tu veux faire la vatisraël, tu veux faire plein de belles choses et l'autre jour, tu te lèves ou bien même dans la même journée, deux minutes après, tu veux tout casser et tu sens que tu veux faire plein de bêtises. Qu'est-ce qui te passe ? Et là, tu vois, tu as tous les enfants qui disent, il a raison, il a raison le moniteur. Quoi, je suis quoi ? Je suis schizophrène ? Et là, tu dis, avant qu'on va aller à la réponse, je vais entendre ce que chacun a à dire. Et là, tu fais passer comme ça le tour de taille. Qu'est-ce que tu te dis, Moshé ? Et là, Moshé, il dit, tu dis très bien, c'est une très très bonne réponse. Vous avez entendu ce qu'il a dit, Moshé ? Tu répètes ce que lui, il dit. Tu répètes ce que l'enfant, il dit, il va se sentir super important et parce qu'en vérité, dans chaque réponse, tu peux trouver quelque chose de vrai. Qu'est-ce que, Yushua ? Qu'est-ce que toi, tu dis ? Il dit, je ne sais pas, peut-être parce que la veille, je suis parti dormir et ce n'était pas bien. Chacun va trouver et tu essayes de répéter. Toi, tu as dit si, toi, tu dis ça. Toi, que les enfants, ils disent. Et tu dis, waouh ! Lévi, toi, tout le temps, tu rapports ce que les riche-onimes, ils disent. Tout le temps, tu rapports ce que... Et tout d'un coup, les enfants, ils font partie en vérité d'une équipe, d'un dialogue. On essaie de réfléchir la question. Pourquoi un jour, je veux faire des bonnes choses, l'autre jour, je veux faire des mauvaises choses ? Et là, tu revends, les amis, c'est écrit dans Tania, la de Mourazakini, rapport dans le chapitre 9, que dans chaque juif, il y a deux âmes. Il y a l'âme divine qui est dans le cerveau de Mokhin Tzibarosh. Là-bas, il n'y a pas de sang. Et il y a l'âme animale qui se trouve dans le côté gauche du cœur. Là-bas, il y a plein de sang. Le sang, il fait référence à la vitalité. Des fois, il y a les envies matérielles et des fois, les envies interdites. Et après, dans le côté droit du cœur, il y a aussi l'âme divine. Tu commences à développer. Tu dis qu'il y a une guerre, il y a une bataille constamment. Et cette guerre-là, c'est ça qui te rend réellement un héros. Le Yitzahara, c'est le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'humain. Quand Moshé Rabbeinu, il monte pour recevoir la Torah, il dit, je veux recevoir la Torah. Et là, les malachim, ils disent, non, t'en a un trait à la Shamaï, il me donne ton cadeau dans le ciel. Et là, Dieu dit à Moshé Rabbeinu, réponds-les. Et là, Moshé Rabbeinu, il dit, vous avez un Yitzahara, c'est écrit, l'Otti Gnov, l'Otti Tzach, l'Otti Tzach, vous êtes sortis d'Egypte. Et là, ils n'avaient plus à répondre. Ça veut dire qu'en réalité, c'est le Yitzahara. C'est grâce au Yitzahara qu'on a reçu la Torah. C'est ça qui nous donne une vraie valeur. Tu leur dis, t'as pas à avoir honte, t'as pas à avoir des sentiments d'infériorité. Tu leur parles déjà avec tes sentiments, il faut que ça soit beaucoup le côté émotionnel. Bien sûr que, pour parler émotionnellement, il faut que nous, ça soit le côté cérébral, il sera très développé, il faut bien comprendre ce qu'on dit. Ne passe-t-à-me raconter des choses qu'on n'a pas compris à Moshé. Et tout d'un coup, et là, tu développes, tu dis, il n'y a aucun problème qu'un jour, tu veux faire des bonnes choses et l'autre jour, c'est normal. Et chaque victoire, c'est une victoire éternelle, même si demain, tu vas retribucher. C'est des éléments tellement forts que les enfants, ils vont prendre avec eux et qu'ils vont changer leur vie. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, tu peux leur parler d'Ajgara Pratit. Il gira ta kodaj si man trafé. Admarazakay n'explique bari khoud, celui qui s'énerve, qui il ouve d'avutazah, va amener l'histoire de David Améler qui se sauve d'Afshalom, de son fils, il veut le tuer. Et dans la route, il y a un monsieur qui s'appelle Shimi Ben-Girah, il décide de maudire David. Il dit, regarde, tu as tué Abner Ben-Air, il t'a fait ci, il t'a fait ça, maintenant, voilà, maintenant, maintenant, tu payes. Et là, il y a Ben-Souya qui veut tuer, c'était le neveu de David Améler, qui veut tuer Shimi Ben-Girah, m'ouret malchout kha'evita. Et là, David Améler, il dit à Ben-Souya, il dit non, c'est Dieu qui lui a dit maudit David. Et là, il répond à Ben-Souya, il dit, où Dieu lui a dit maudit David ? Et là, il répond, il dit, si à ce moment-là, il a dit ce qu'il a dit, c'est qu'en vérité, eh bien, à ce moment-là, Kadosh Bokhu, il est rentré, c'est toncé dans son cerveau. C'est-à-dire, tu fais passer le moustak d'Ajahra Prati, de la providence divine, quand il dit tout ce qui se passe dans ta vie, c'est parce que Dieu, il a décidé. Et tout d'un coup, tu peux les envoies beaucoup de peine, beaucoup, tu essaies pas chaud de rentrer dans leur côté, tu leur dis, et encore une fois, c'est très important, encore une fois, de commencer avec une question. C'est tout un jour que tu parles de ça, tu dis, comment tu réagis à un élève qui t'a mal parlé ? Comment tu réagis à une personne qui t'a humilié devant tout le monde ? Et là, les enfants, ils disent, je ne sais pas, je leur ai dit. Et chacun dit ce qu'il a dit, encore une fois, tu fais passer toute la classe. Alors, des fois, encore une fois, tu peux avoir des classes agitées que si tu vas laisser parler à un enfant, l'autre enfant, ça va partir. c'est pour ça qu'il faut garder aussi le contrôle sur la classe. Mais ce qui est sûr, c'est de faire participer le maximum les enfants. Et chacun dit ce qu'il a dit. Et après, tu réponds. Tu réponds à travers l'admourazakein, tu essaies de faire des recherches, comment répondre de la meilleure façon et comprendre qu'en réalité, tout avec la providence humaine, tout avec la répartite. Il y a des éléments aussi du charabitachon, c'est bien le Rabbi, il était madguiche beaucoup ce concept du charabitachon. Fais le charabitachon, tu vois cette pile de lettres que j'ai reçue. Si les gens m'auraient écouté et auraient appris charabitachon, le Rabbi, le Rabbi, le Rabbi, le Rabbi, la moitié des piles auraient été vides. Parce que là-bas, il te parle de tous les éléments qu'en réalité, à Kadosh Bokho, il gère ce monde et tout ce qui se passe, c'est parce que Dieu l'a décidé et personne ne peut faire quoi que ce soit si le bon Dieu l'avait décidé. Et après, la moitié des problèmes dans ta tête, ils partent. Et ces éléments-là, les enfants, ils vont les boire, ils vont les profiter et ils vont en effet pas seulement changer leur vie à eux, mais après repartir à la maison et essayer de dire les éléments que je vous ai dit maintenant. Dites à vos parents, on sait très bien combien d'histoires que moi connais David Torjman, comment il a fait Tchouva ? Eh bien, c'est son fils qui était à l'école Schnaer. Lui, quand il était petit, il était déjà à l'école Schnaer. Mais son fils, il a remis à l'école Schnaer. Mais lui, il n'était pas dans le chemin de Torah et Mitzvot. Et une fois, son fils, il revient à la maison et dit, Moura Sarah nous a appris qu'il fallait allumer les bougies de Shabbat. Et là, la maman, elle n'a pas trop le choix. Son fils, il dit, il fallait allumer les bougies de Shabbat. Et comme ça, doucement, doucement, il revenait et il a chané toute la maison. Et aujourd'hui, tout le monde connaît, comment on dit en anglais, the rest is history. Tout ça, grâce aux enfants. On se trouve à Yamat, à ma chère, que vous suivez la bavotte, elle est dépannible. Vous avez ici énormément de pouvoir. Vous avez du pouvoir, pas seulement sur les enfants, mais sur les familles. Vous dites, les éléments que je vous ramène maintenant, essayez de ramener ça aussi à vos parents. On a donné beaucoup de cours cette année à l'école Shinnor pour les parents d'Alab. Et le message important que les parents, ils doivent comprendre et que leur habit, ils ramenaient dans beaucoup de lettres que du bonheur matériel, pas seulement spirituel, il dépend seulement quand tu es connecté avec la Torah. Quand tu accomplis les modes d'emploi, il y a un créateur du monde qui a créé ce monde et c'est exactement ce qui est bien pour toi. Et quand tu accomplis ce qu'il te demande de faire, tu ne seras pas seulement bien spirituellement, mais même matériellement. Et ce message, il faut le faire passer aux enfants. Il faut leur dire vous pensez que quand tu vas faire des bêtises, tu seras... Je dis ok, c'est bien sur le coup. Mais au long terme, si tu veux avoir une belle vie, il faut faire ce que Hachem il nous demande de faire. Et tu ramènes des exemples comme on voit, tu ramènes des histoires quand tu vois des personnes qui ont accompli la volonté d'Hachem et même si sur le court terme, des fois, ils ont subi au long terme, c'était des victorieux, ils ont gagné. Et encore une fois, je répète la première chose que j'ai dit, on n'a pas beaucoup de temps, c'est qu'il faut préparer. Préparer, la préparation, c'est super important. On a tendance à dire je connais tout, et non. Préparer avec des histoires, plein d'histoires très importantes, des histoires, tu les fais vivre l'histoire. La force d'une histoire, c'est bien plus important que des fois, toutes les paroles que tu vas dire, une belle histoire que tu fais passer aux enfants avec le suspense, avec... Tu les rends dans l'histoire, tu les rends dans le côté émotionnel. Eh bien, les enfants, on va avoir un changement énorme aux enfants. On peut parler encore des heures, mais je pense que le temps est terminé. Grand Yishar Koyach à tous les participants, une grande, grande Hatzlacha à cette chlichou tellement importante. Et dernière des choses que je vais vous dire, désolé, c'est de garder un Keshar après le gain d'Israël. Ça, c'est très dur. Je dis, personnellement, je ne l'ai pas fait avec tout le monde, mais j'ai gardé un Keshar avec certains élèves. Et je peux vous dire que... Et je peux vous dire que c'est un Keshar incroyable que tu peux... Après, tu peux parler de tout. Tu peux le parler de tout et c'est très dur. Je peux vous dire, c'est très dur. Je peux dire, je viens de l'Israël, je me mets à fond et après, c'est terminé. Non. Tu gardes. Tu t'es dit au moins un élève. Deux, trois. Combien tu peux ? Mais au moins un. Et tu gardes un Keshar et après, tu vas le suivre durant toute sa vie, durant toutes ses études, après son mariage. Et c'est incroyable. Et tout d'un coup, il va te parler de tous ses problèmes, etc. Et en effet, tu pourras l'aider pas seulement durant l'Israël, mais à la suite. Une grande tzlacha à tout le monde, avec beaucoup d'énergie. Rappelez-vous que le Rabbi se trouve avec vous. Le Rabbi vient avec vous, comme il a dit. Il a dit aussi que le seul endroit que le Rabbi les sortit, c'est au gain d'Israël. Trois fois, ça veut dire que c'est pas stable. Le Rabbi l'a mis énormément d'énergie, énormément d'efforts. C'est sûr que vous allez avoir une grande tzlacha dans votre sikhout. Et on espère déjà que toutes ces bonnes choses vont déjà déclencher la goulamité de Vashlema. Déjà demain soir, on va déjà faire vraiment un gain avec le Rabbi. à Yerushalem, 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 Tehrefoumiyad, M'amash, M'gonna tzlacha tout le monde.